Bonjour Guillaume Meurice Bonjour Lucie, comment ça va ? Ça va bien, merci beaucoup, c'est super sympa de nous rejoindre virtuellement puisque là vous êtes à Paris et nous on est à Bordeaux chez MOLA en attendant de pouvoir recevoir du public, on vous contacte à distance En attendant le monde d'après comme on dit Oui c'est ça, exactement Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore rappelons que vous avez de multiples casquettes vous êtes humoriste, vous êtes chroniqueur sur France Inter vous êtes rockstar également Oui on l'oublie trop souvent Exactement, mais c'est pour ça qu'il faut le mentionner vous avez un groupe d'Europe qui a été de Disruptives et qui attend de reprendre la scène et depuis 2018 je crois vous avez ajouté une autre casquette puisque vous avez publié votre premier roman, récit qui s'appelait Cosmé et qui traitait de votre ami du même nom et de sa passion, de son obsession aussi autour du poème de Rimbaud qui s'appelait Voyel et donc c'est à cette partie-là, entre autres choses à ce côté-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui puisque vous publiez aujourd'hui votre deuxième roman alors rien à voir, c'est un roman historique qui s'appelle Le Roi N'avait Paris qui est publié chez Lattès l'histoire se passe à la fin du 15e, au début du 16e et il va mettre en scène un personnage qui s'appelle Triboulé qui est un personnage qui n'est pas fictif qui a vraiment existé et qui était le fou du roi à la cour de Louis XII d'abord et de François Ier ensuite alors avant de parler d'autre chose est-ce que pour les lecteurs qui ne sont pas du tout familiers avec Triboulé vous pourriez éventuellement nous parler de ce personnage déjà nous dire qui était Nicolas Ferrial de son vrai nom d'où est-ce qu'il vient et d'où vient son pseudonyme célèbre alors c'est très très flou parce qu'il y a très peu d'archives en fait il reste très peu de choses en général des bouffons de cours et des fous et de celui-là en particulier il y a beaucoup d'anecdotes dont on ne sait pas si elles sont authentiques ou pas donc c'est assez flou alors j'ai rencontré pas mal d'historiens, d'universitaires qui m'ont dit en tant que romancier ça va te laisser la place pour justement combler nous ce qu'on ne peut pas faire les failles de l'histoire les oublis ou en tout cas les non-dits donc on sait qu'il a existé ça c'est sûr et certain puisqu'il y a un livre de contes ce qui nous reste beaucoup de cette époque-là c'est des livres de contes donc on sait que son frère était embauché aux cuisines du château et c'est marqué frère de Triboulé donc voilà on sait même pas s'il n'y en a pas eu plusieurs il y a un historien qui m'a dit que possiblement Triboulé c'est un non générique et qu'à l'époque on appelait les bouffons Triboulé bref tout ça moi j'en ai de toute façon voilà j'en ai fait un personnage il y a une espèce de consensus quand même pour dire qu'il y a eu un fou qui a fait la continuité entre Louis XII et François Ier et qui s'appelait Triboulé et celui-là m'a intéressé parce qu'avant les fous étaient comme leur don l'indique d'authentiques on dirait aujourd'hui handicapés mentaux qu'on mettait pour le plaisir du roi pour son divertissement avec les animaux de la ménagerie enfin quelque chose d'assez sordide aujourd'hui on le jugerait quand même de cette manière là et vers la fin de toute cette histoire et toute cette tradition de bouffons de cours ils sont devenus jusqu'à l'Angélie pour Louis XIV quasiment des conseillers en fait quasiment des gens qui étaient là pour le coup qui avaient toute leur santé mentale et qui étaient proches du roi et il me semble que Triboulé a été un peu la charnière entre ces deux aspects c'est-à-dire qu'il a été assez malin justement assez intelligent pour se faire passer pour un fou pour intégrer la cour du roi et après petit à petit se faire sa place parmi les plus proches donc c'est ça qui m'a intéressé dans ce personnage-là précis et à ce moment-là de l'histoire qui est en plus la renaissance donc qui est un moment particulier de l'histoire de France très très chargée symboliquement parce qu'on a tous l'image de François 1er de sa superbe etc les arts qui arrivent la littérature etc en mi-intéressance c'est un poil plus complexe que ça même beaucoup plus intéressant que ça mais il y avait ça aussi il y avait ce fond historique qui me plaisait donc je me suis dit que Triboulé c'était vraiment le bon personnage et la bonne époque et parce que c'est justement ce que vous disiez par rapport au personnage du fou c'est ce que je voulais vous poser comme question parce qu'il y a quand même quelque chose dans le livre et c'est dit dès le début que le personnage de fou de court a une utilité vraiment fonctionnelle au roi parce qu'il agit comme miroir oui c'est ça il avait il a une utilité mais alors ça c'est la deuxième chose qui m'a intéressé dans l'écriture du livre c'est que c'est une utilité qu'on retrouve aujourd'hui parce que les structures du pouvoir n'ont pas tellement changé elles sont toujours très verticales même si avant évidemment c'était des rois aujourd'hui c'est des rois démocratiques on va dire donc les structures n'ont pas changé donc il y a toujours ces personnages qui sont autour du pouvoir qui ont la possibilité de dire la vérité au pouvoir avec toujours certaines limites évidemment dans un certain contexte c'est surtout autorisé par le pouvoir pour le faire et ces fous ces bouffons avaient cette fonction là en fait c'était les seuls qui à la cour du roi pouvaient dire au roi là tu déconnes se foutre de sa gueule enfin ils étaient complètement libres de leurs propos la limite qu'ils avaient en tout cas à l'époque à cette époque là où j'ai écrit le livre à l'époque de la renaissance c'était de ne pas dire du mal des femmes du roi je mets des guillemets à des femmes donc évidemment la reine la favorite les maîtresses etc donc ça c'était sa limite donc ça ça devait aussi les amuser de jouer avec ces limites là bien sûr mais la fonction qu'ils avaient c'était de dire la vérité au roi et ça permettait aussi au roi comme ils se foutaient de la gueule de toute la cour des conseillers des ministres des cardinaux des maréchaux tout ça ça permettait au roi aussi de pouvoir les garder à distance et que chacun restait à sa place donc il y avait cette ambiguïté là en fait quasiment on retrouve aujourd'hui dans cette structure là moi je m'y retrouve en tant qu'humoriste parce que c'est vrai que même quand moi je vais taquiner des députés à l'assemblée ou que je fais des chroniques avec charline dans la matinale devant un ministre on a cette fonction un peu de dire notre vérité en tout cas de pouvoir les taquiner de pouvoir user de satire mais on reste intégré quand même à la structure qui est un média national en l'occurrence France Inter et puis le ministre il va pas démissionner juste après en disant oh là là ces humoristes ont trop raison je fais de la merde je m'en vais donc j'ai retrouvé ça moi dans ma profession on va dire si on veut utiliser un grand mot en tout cas dans ma pratique de l'humour et de la satire je trouvais qu'il y avait un vrai point commun et ça ça m'a intéressé et ce personnage de triboulet alors évidemment ça se passe ça se passe au 16ème donc il a quand même enfin il a un entretien un rapport hyper ambivalent donc aux deux rois qu'il va qu'il va divertir et en fait c'est c'est hyper particulier parce que il est toujours sur la sellette parce que il sait pertinemment qu'en fait il leur doit tout mais et y compris la vie quoi et exactement et c'est pour ça qu'aussi triboulet est un peu entre guillemets connu c'est parce qu'il a une anecdote célèbre de la fin de son travail auprès de François 1er ouais alors c'est pareil l'anecdote donc je l'ai remise on va pas spoiler parce que évidemment c'est la fin du livre mais on sait pas si elle est authentique mais comme elle est belle moi ça m'a plu de la mettre dans le livre il y en a que j'ai inventé il y en a que j'ai repris qui existaient de la légende de ce personnage là et ça m'a amusé justement de faire de combler les trous ça m'a amusé de pouvoir aussi moi imaginer ce qu'il aurait pu dire à tel ou tel moment et puis de reprendre des choses qui existaient déjà et qui me plaisaient bien il y a aussi un truc alors je sais pas si c'est un fait exprès ou pas mais dans dans ce titre le roi n'avait pas ri en fait vous mettez pas du tout vous mettez pas Triboulé au centre de ce titre vous mettez justement au centre de ce titre l'anecdote la problématique donc vous résumez un peu sa vie à la réaction du puissant et en fait quand on regarde un peu parce que Triboulé c'est un personnage qui a déjà qui a inspiré beaucoup donc évidemment il y a eu le roi s'amuse Victor Hugo il y a eu le bouffon le bouffon des rois de Perrin il y a une dizaine d'années il y a eu plein de choses même Méliès Méliès son film je crois que c'est François 1er et son bouffon et en fait oui c'est ça en fait c'est jamais lui au centre de ses titres au centre du sujet apparemment alors qu'en fait c'est lui l'objet principal du livre c'est intéressant ça et vous scellez un peu son sort dès le début alors le titre fait écho à le roi s'amuse de Victor Hugo c'est un très beau titre d'ailleurs le roi navet Paris c'est très bien choisi ouais ouais et ce qui me plaisait dans le titre il s'est un peu imposé de lui-même c'est pas facile de trouver un titre un roman il s'est un peu imposé dans le sens où on a un peu le il était une fois je vais vous raconter une histoire le roi navet Paris voilà et puis il y a évidemment l'idée de rire et la négation ça me plaisait en fait de commencer le livre là on va pas spoiler parce que c'est vraiment le début par un bide et c'est assez particulier des proches disaient que c'était la forme absolue de la solitude en fait et c'est intéressant de moi en tant qu'humoriste qui est pratiqué et qui pratique encore et qui pratiquera quand la vie reprendra la scène c'est vrai que le moment où on lance une blague et on n'entend pas le retour de la salle est assez absurde dingue particulier angoissant enfin il y a énormément de choses qui se mêlent et ça m'amusait beaucoup de commencer le bouquin par ça par la description de ce que c'est voilà en fait c'est un saut dans le vide comme une blague c'est un saut dans le vide quoi on se dit bon ben voilà je fais ça vous allez rigoler et des fois on ressent bien le vide et ça ça m'a beaucoup amusé à écrire dans l'entourage de Triboulé évidemment donc il y a différents personnages dont beaucoup ont existé dans votre roman donc il y a des personnages qui ont aussi comme fonction comme métier d'utiliser le le verbe c'est aussi leur profession je pense à Jean Marot qui est donc le père de Clément Marot qui sera le plus grand poète enfin le poète le plus important sous François 1er en tout cas vous lui vous lui taillez une belle chemise aussi d'ailleurs à Jean Marot et on trouve j'en ai fait un peu un BHL c'est exactement ce à quoi j'ai pensé j'avoue alors c'est réussi c'est bien ça c'est vraiment en plus je me suis fait un pote donc en travaillant sur la thématique je me suis fait un pote universitaire qui est spécialiste de Jean Marot d'accord et en lui donnant la première version je lui ai dit bon je te préviens et à chaque fois il m'envoyait des messages en disant enfoiré donc ça c'est vraiment ma libre interprétation mais comme le livre est la vision de Triboulay sur les gens qu'il fréquente je pouvais avoir cette liberté là de peindre les personnages qui l'entourent de la manière dont il les voit dont il les ressent donc effectivement Jean Marot représente pour moi dans le livre l'esprit de sérieux et de la poésie oui et du verbe au service du pouvoir aussi le verbe un peu en propagande c'est un peu l'humoriste officiel enfin l'humoriste le poète officiel donc ça oui ça c'est libre interprétation de Guillaume Murray à travers Triboulay mais même François 1er François 1er alors pareil j'ai discuté pas mal avec un historien qui s'appelle Cédric Michon pas pour qu'il me valide en fait ma version de François 1er mais il m'a dit oui non c'est plausible en fait tout ça tout ça est plausible mais évidemment dans le livre il passe pas vraiment pour la fine fleur de la de l'élégance française quoi comme on le dépeint régulièrement dans diverses biographies ou même dans les portraits etc mais quand je me suis penché sur l'histoire que j'ai lu pas mal dessus et que j'ai vu les anecdotes enfin quand même il veut se battre à main nue contre un sanglier à un moment donné donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça je suis bien on est loin du voilà du mec qui a créé la langue française etc oui vous vous moquez des puissants c'était marrant de découvrir ça moi je suis une mie en histoire à la base et du coup je me suis voilà comme tous les autodidactes j'avais ce complexe là de me dire bon il faut hyper bien que je me renseigne il faut que le contexte historique soit béton c'est pour ça que j'ai vu pas mal de gens et j'ai pas mal échangé et ça c'était vraiment enrichissant aussi quoi mais je voulais que oui le cadre soit solide pour qu'après je puisse faire évoluer mon triboulet comme je voulais de la manière dont je voulais quoi je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs c'était ma réponse madame il n'y a pas de problème je prends non je voulais aussi mentionner parce qu'il y a un autre personnage alors qu'il n'apparaît pas forcément directement dans mes souvenirs mais qui est super important pour tribouler puis pour le propos général du roman c'est Erasme donc qui effectivement est un enfin le texte oui contemporain de tribouler je crois aussi comprendre que il y aurait vraiment eu une rencontre entre ce texte éloge de la folie et tribouler et vous l'utilisez vous utilisez vraiment beaucoup ce texte dans ce roman c'est quoi l'influence de l'éloge de la folie alors à la fois sur le personnage sur ce personnage triboulé au 16ème et puis aussi sur vous ben alors ça c'est une autre thématique du livre qui est justement oui la folie qu'est-ce que la folie quelle est la part de folie en nous quoi c'est un peu le Hannah Arendt version version folie qui est notre part de mal mais là c'est qui est notre part de folie et surtout qu'est-ce que la folie une fois qu'on a justement enlevé l'aspect psychiatrique des choses en quoi c'est normal par exemple de déclarer la guerre à des pays d'envoyer des gens se faire massacrer par centaines est-ce que ça c'est pas la vraie folie est-ce que c'est pas la vraie folie d'avoir autant de pouvoir dans les mains d'une seule personne enfin il y a plein de questions qui tournent autour de la folie et effectivement ce livre d'Erasme était à l'époque très contemporain enfin il est contemporain et surtout c'était un peu un best-seller un livre c'était évidemment les débuts de l'imprimerie donc pour l'époque tout est à relativiser mais c'était un livre qui a marqué son époque est-ce que Triboulay a rencontré Erasme on sait pas est-ce que Triboulay a rencontré Machiavel moi dans mon livre je le fais rencontrer Machiavel on sait pas on sait que Machiavel a été à la cour est passé à la cour parce qu'il était diplomate dans ces moments-là donc il n'y a pas de raison qu'il ne le rencontre pas Erasme de la même manière donc ça voilà ça je me suis laissé pareil la liberté d'imaginer ce que je voulais mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre d'Erasme c'est ça Or Erasme il personnifie la folie dans son livre alors qu'il fait parler la folie et justement il dit bah je suis partout et il fait voilà donc il parle de la guerre même de la chasse c'est pour ça qu'il y a des scènes de chasse dans mon livre c'est parce qu'à un moment donné là on le voit encore aujourd'hui avec les chasseurs là c'est très relié à l'actualité alors désolé dans le sud-ouest il y a beaucoup de chasseurs mais 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 quelle est cette folie qui fait que voilà on va traquer un animal jusqu'à épuisement et on va prendre du plaisir à ça donc ouais la folie est partout et elle est en nous aussi quelle est notre part de folie tout ça c'est des sujets qui m'intéressaient donc le livre correspondait hyper bien l'éloge de la folie d'Erasme correspondait hyper bien et à mathématiques et à la temporalité donc donc c'était parfait ouais oui parce qu'effectivement il y a quand on est lecteur ou lectrice de romans historiques comme moi et qu'en plus on a une appétence pour tout ce qui se passe plus ou moins au Moyen-Âge le thème évidemment de la guerre il est toujours présent dans ces romans là et même d'ailleurs pas forcément même dans les textes du Moyen-Âge et en fait il y a quelque chose de l'ordre de l'art militaire de l'art de la guerre beaucoup qui est représenté en règle générale et en fait vous prenez le parti inverse c'est très esthétisé l'art de la stratégie et c'est vrai que vous prenez le parti inverse parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de guerre de violence dans votre livre et Triboulé a effectivement un rapport hyper viscéral à ça très il en a vraiment peur c'est de la haine et c'est de la peur en même temps donc vous avez vraiment pris le parti inverse avec cette espèce de notion de violence de l'état pour moi il a un rapport normal à la violence il a un rapport que tout être humain devrait avoir avec la violence c'est à dire que quand il voit quelqu'un se faire couper la tête devant lui il ne fait pas ouais sauf que oui effectivement même maintenant dans les films c'est très très esthétisé la violence c'est un peu la différence si on veut faire un parallèle cinématographique entre un Tarantino et c'est arrivé près de chez vous de Benoît Poulvord où là il montre vraiment ce qu'est la violence crue brute avec même les bruits c'est limite si on n'a pas les odeurs et Tarantino qui esthétise la chose en faisant des belles images des ralentis etc moi ça m'intéresse plus d'aller chercher la vérité de la guerre des cadavres en décomposition du sang qui gicle des corps qui tombent pour rien parce que c'est un territoire où ils vont planter un drapeau et puis deux mois après les autres vont replanter un drapeau en plus à l'époque c'est pas des guerres enfin ça excuse rien on va avoir l'impression que je défends les guerres nationalistes mais non c'est même pas des guerres pour des pays bien définis enfin c'est des territoires qu'ils essayent de remettre dans le giron du royaume avec des alliances c'est très très compliqué oui c'est des guerres d'influence quoi avec des mercenaires c'est même pas l'armée oui voilà c'est ça donc c'est donc c'est encore ça rajoute de l'absurdité à l'absurdité quoi et ça c'était marrant d'avoir un triboulet au milieu qui se demande ce qu'il fout là quoi alors le poème de Jean Marot qui cite triboulet est authentique Jean Marot raconte triboulet justement qui je suis parti de là quoi il raconte triboulet qui va se planquer sous un lit dès qu'il entend les premiers coups de canon je crois donc ça c'est le vrai poème de Jean Marot je suis parti de là pour les scènes de guerre en me disant bon voilà triboulet a forcément été sur le théâtre des opérations comme on dit dans les JT et en fait la barbarie généralisée comme on dit dans la réalité oui c'est vrai que c'est un personnage qui a aussi beaucoup souffert je veux dire encore une fois dans le roman vous inventez aussi tout ce qui est de l'ordre de sa vie privée de son intimité de son enfance et c'est comme on l'a mentionné tout à l'heure c'est vrai que c'est un personnage chacun a appris que ce soit Hugo ou d'autres ou Méliès chacun a appris un peu de ce qu'il voulait dans un triboulet qu'il a imaginé donc j'imagine que s'approprier ce genre de personnage historique pour en faire un personnage littéraire quand on a déjà un panorama dans l'inconscient collectif de ce que devrait être triboulet ça ne devait pas être forcément évident est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des choses des écueils que vous avez tenté d'éviter des choses qui ont été plus difficiles pour dessiner ce personnage non la piste mais je pense que ça c'est un peu un général sur l'art ou sur la création il faut se rapprocher le plus de soi-même c'est ça qui va être intéressant pour les gens qui vont lire c'est pas tellement la rencontre avec triboulet c'est la rencontre avec quelqu'un qui écrit cette histoire donc j'ai écrit à la première personne du singulier qui m'a pas mal à rapprocher et faciliter la tâche notamment sur les dialogues je me suis quasiment tout le temps dit tiens qu'est-ce que moi j'aurais répondu à sa place et ça c'était la partie la partie la plus marrante à écrire pour moi c'était les dialogues donc j'ai cherché à faire un triboulet qui fasse le plus écho à ce que j'ai en moi à mon avis il n'y a que comme ça que la pratique artistique est intéressante mais dans tout même un comédien qui joue Tartuffe a priori on va voir Tartuffe on connait la fin ce qu'on va aller voir en tant que spectateur c'est ce comédien dans Tartuffe qu'est-ce qu'il va y mettre de lui ça ça marche pour tout la peinture donc je me suis pas trop je me suis intéressé j'ai lu ce qu'ont fait les autres en l'occurrence par exemple Victor Hugo lui il est complètement il est complètement parti dans ces trucs de Victor Hugo le contexte historique il n'y en a rien à foutre il a inventé une fille et tant mieux évidemment tant mieux mais oui je me suis renseigné j'ai lu pour savoir ce qu'avaient fait les autres d'ailleurs même le livre de Perrin il est intéressant parce qu'il parle beaucoup beaucoup de Perrin en fait dedans et je me suis plus j'ai plus lu par curiosité et puis après ça m'a pas trop mis ni la pression ni l'obligation de me démarquer de ce qu'ont fait les autres je me suis pas trop positionné par rapport aux autres j'ai cherché ce que j'avais en moi de tribouler c'est beau c'est si bien dit on a tous quelque chose en nous de tribouler et oui exactement non mais si c'est vrai qu'effectivement le fait de le faire à la première personne enfin il y a dans la tête du lecteur qui vous connaît évidemment il y a une association assez évidente qui se crée et du coup évidemment ça parle beaucoup d'humour ça parle beaucoup de pratique d'humour ça parle beaucoup de la pratique de l'insolence au tout début du livre il y a une phrase qui dit donc c'est triboulé qu'il le dit mais on peut imaginer que c'est vous qui dit la mécanique comique ne souffre d'aucune approximation et c'est une phrase plus loin dans le livre il y a une scène qui fait écho puisqu'il y a Louise de Savoie mère de François 1er qui va essayer enfin qui va demander à tribouler de lui apprendre à être drôle ce qui va être hyper simple comment est-ce que vous envisagez justement la mécanique comique et est-ce que vous estimez que la pratique de l'humour c'est quelque chose la pratique de l'humour et la pratique de l'insolence c'est quelque chose qui peut s'apprendre ouais les deux en fait c'est quelque chose qu'on a tous parce qu'on a tous été enfant espiègle taquin faire des blagues donc ça c'est quelque chose qu'on a tous peut-être qu'on le perd avec en devenant adulte en devenant sage je mets des guillemets donc oui est-ce que les humoristes sont toujours des grands enfants c'est possible que oui après j'hésite toujours à parler sérieusement d'humour parce que c'est souvent très très chiant les gens qui analysent l'humour etc mais je vais faire à l'effort pour en parler quand même et pour pas être chiant double défi ouais la mécanique comique quand je dis souffre pas d'approximation c'est que la comédie c'est beaucoup du c'est du rythme beaucoup ouais et et quand on bafouille tout bêtement quand on bafouille au milieu d'une blague c'est foutu même si la blague est excellente donc c'est c'est un truc qu'on a c'est de l'humain je sais pas quoi c'est du ça je l'ai pas analysé mais c'est vérifiable partout j'ai une super blague attends je sais plus le début ou tu vois toutes les hésitations tout ça c'est foutu quoi ça c'est vraiment que ce soit clac 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 et ça c'est pour Triboulay il y a les deux il y a à la fois quelque chose qu'il a en lui parce qu'il se découvre au début du livre ce pouvoir on va dire quoi qu'il a de mettre les rayures de son côté et de se réapproprier une situation dans laquelle il subit et et une sorte d'apprentissage où il il tâtonne quoi il se dit tiens ça ça fait marrer bon bah je vais pousser un petit peu plus loin jusqu'à la limite justement quoi donc là on rejoint la question de l'insolence donc c'est c'est à chaque fois un test c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est un saut dans le vide c'est à chaque fois bon bah voyons voir ce que ça donne quoi c'est ça qui donne le côté un peu excitant mais il n'y a pas vraiment effectivement il n'y a pas il n'y a pas d'école même moi quand je vois les écoles de one man show des choses comme ça non l'humour c'est une c'est une un ingrédient du théâtre quoi donc apprenons le théâtre et puis après mettons de l'humour partout si on a envie mais mais je ne crois pas que ça s'apprend vraiment c'est pour ça que quand il y a cette fameuse leçon avec Louise de Savoie et qu'il essaye de lui apprendre déjà il n'est pas convaincu que ça s'apprend et il lui apprend en théorie le truc de base c'est que l'humour c'est à la fois très universel et à la fois très culturel c'est à dire si on fait une blague sur Jean Castex chez les papous peu de chance qu'on rencontre un grand succès sauf si les papous sont branchés sur BFM TV et qu'ils attendent les conférences de presse mais il y a peu de chance en revanche si on se tape le pied et qu'on se casse la gueule ça va faire marrer tout le monde donc ça c'est il y a des choses universelles et il y a des choses très très culturelles mais ça une fois qu'on le sait en théorie on fait ça n'apprend pas à écrire des blagues ni à pratiquer et la deuxième chose c'est l'envie ça c'est une scène que j'aime bien dans L'aile ou la cuisse avec Coluche et de Funès donc c'est voilà Coluche il est clown et de Funès le track il ne veut pas qu'il soit clown etc et il le surprend en train de pratiquer donc je ne suis plus il balance c'est de la mousse à raser je crois sur un mec il lui balance un seau d'eau pour le rincer tout le monde rigole et le père donc de Funès qui joue le père de Coluche est dans l'assistance et il lui dit c'est ça ton métier mais tout le monde c'est de la merde tout le monde peut le faire et il dit moi aussi je peux le faire et donc de Funès très sérieux met de la grame à raser balance le seau et personne ne rit et il dit mais pourquoi moi ça ne marche pas et Coluche il dit mais parce que tu n'avais pas envie et l'envie de faire rire c'est la clé du truc donc ce n'est pas mécanique oui il y a une mécanique mais ce n'est pas que de la mécanique je ne sais pas si j'ai réussi mon défi d'en parler sérieusement sans être chiant non non c'était très bien en étant clair absolument c'était argumenté il y avait un exemple des images je pense que tout le monde a compris bravo le test est passé tu sais j'ai toujours la crame du mec oui et bien l'humour c'est l'irruption de la surprise dans le réel tu as allé dire lis nous une blague carambar en fait plutôt mais bon non non mais c'était c'était tout à fait il n'y a pas de problème on a tout compris c'était très réussi ça n'était pas chiant donc félicitations par contre par contre je ne sais pas pourquoi je dis par contre moi je me posais une question aussi sur la place de l'humour dans le cercle médiatique qui agit comme contre-pouvoir en fait c'est assez dingue je trouve ces dix dernières années de voir que chaque vous avez un humoriste vous avez un humoriste par parti politique ou par veine de pensée ou un humoriste par radio ou un humoriste par ouais par médias et en fait est-ce que au bout d'un moment cette pratique là elle ne perd pas un peu de son intérêt pour ceux qui la pratiquent justement parce que ah bah j'aurais dit pour ceux qui regardent surtout pour ceux qui la pratiquent non parce que c'est un kiff de faire des blagues mais ceux qui regardent c'est souvent ce qu'on entend il y a des humoristes partout des chroniqueurs partout mais s'il y en a c'est qu'il y a une demande là on est un peu sur l'ordre du marché quoi enfin ce qui m'a plu dans le livre aussi d'interroger c'est la là on est un peu sur du Guy Debord et la société du spectacle c'est cette position là à l'intérieur d'un d'un média national donc on va dire d'un cercle de pouvoir le média on dit que c'est le quatrième pouvoir quoi permet au pouvoir de se maintenir paradoxalement en intégrant sa propre critique donc la question en fait je reformule cette question est-ce qu'on est les idiots utiles du pouvoir et peut-être que oui mais peut-être que non et moi je mise enfin ça m'arrange évidemment de miser sur le peut-être que non et de continuer à le faire mais oui on est à la fois parfois une soupape il y a des gens quand on fait une chronique qui nous disent merci au moins c'est ce que j'avais sur le coeur et vous avez pu l'exprimer devant tel ministre ou j'en sais rien ou dans une à l'assemblée enfin voilà quoi devant la représentation du pouvoir en tout cas donc on est à la fois ce qui permet au pouvoir de se maintenir et ce qui permet à la société parfois d'exprimer des choses ce qu'elle a envie de dire c'est un moi ça m'intéresse beaucoup dans la pratique quotidienne je ne me pose pas la question en écrivant des blagues mais ça m'intéresse quand même et là comme j'avais plus le temps dans le cadre d'un roman ça permet de se poser et de réfléchir à ces questions là ça me plaisait d'interroger ça il y a une espèce d'énorme zone grise où il n'y a pas de phrase définitive notre position elle n'est pas c'est pas un rouage précis de la machine c'est là quoi il y a une problématique en tout cas de ça qui est intéressante à interroger je trouve dans mon livre il y a pas mal de questions Triboulès pose pas mal de questions c'est les miennes et je n'ai pas toutes les réponses mais ça me plaisait de partager les questions aux lecteurs et lectrices me dire voilà démerdez-vous avec ça oui non mais effectivement c'est vrai il y a plusieurs questions qui apparaissent et voilà aussi toujours autour de cette notion de l'humour et puis du côté un peu officiel il y a la notion des contours officiels de l'humour et de réussir à s'en débarrasser avec la question autour de l'effronterie les fronteries réglementées qui est franchement aussi une question aujourd'hui qui est très importante sur est-ce que ça reste de l'humour est-ce que ça reste de l'audace est-ce que à quoi ça sert une insolence qui aurait qui aurait des barrières quoi c'est une des questions qu'elles sont les barrières ouais ouais carrément bah voilà on se pose des questions non mais très bien non mais je pense que ce qu'on peut rejoindre à ça c'est l'éternelle question autour de autour de la blague de trop alors qui va coûter la question de la limite est intéressante ouais parce qu'effectivement là aujourd'hui les limites que nous on a j'ai l'impression les limites qu'on nous impose en tout cas sont moi celles que je m'impose sont celles de la loi à savoir la diffamation l'injure publique ces choses là et je trouve la loi pas mal foutue quoi donc ça ça me va dans un média public ça me va et dans les médias privés les humoristes les chroniqueurs ont surtout la limite du marché là on va vraiment devenir de gauche mais c'est la vérité quand on voit par exemple qu'il y a un humoriste qui s'est fait virer parce qu'il a imité Pascal Praud voilà dès qu'on déplait à l'actionnaire principal donc en l'occurrence c'était Bolloré qui s'est énervé et qui l'a viré ou à un annonceur quoi si on fait des blagues moi il y a des blagues ou des chroniques entières que je fais je sais pas sur Total par exemple si l'annonceur principal de la chaîne c'est Total et qui retire sa campagne de pub voilà c'est les limites à mon avis que rencontrent mes collègues et néanmoins amis sur les chaînes privées c'est pour l'instant je pense le plus grand danger qui nous guette c'est ça parce que chaque époque véhicule ses et ses tabous et ses totems comme dirait l'autre et aussi surtout ses rapports de force quoi et là la force la plus puissante c'est même plus tellement la politique maintenant on peut brocarder les politiques sans problème mais c'est plutôt le marché et le deuxième aspect des limites c'est surtout les limites que mettent les gens qui reçoivent la blague ou autre d'ailleurs ou la chronique même si c'est pas forcément une blague c'est à dire qu'on a tous nous des limites dans nos têtes pour prendre l'exemple le plus connu qui est l'exemple de la religion si on fait une blague sur telle religion forcément le croyant ça va heurter sa limite et ben non là j'aime bien ce que tu fais d'habitude moi je reçois plein de messages comme ça mais sur tous les thèmes pas forcément la religion d'habitude tu me fais marrer mais là je suis pas d'accord parfois souvent en ce moment c'est sur le végétarisme il y a des gens de gauche mais qui mangent de la viande du coup je les fais marrer quand je fais des blagues sur Darmanin mais quand je fais des blagues sur les mangeurs de viande ben non là je trouve que t'as pas été marrant bon ben oui on va heurter et ça en tant qu'humoriste en tout cas tributaire de la liberté d'expression à la française moi je peux pas en tenir compte de ça parce que chacun a ses limites donc si je me dis ben tiens je vais m'adresser à un million de personnes je vais pas m'adresser à un million de limites ça va pas de sens et j'y arriverai pas je le ferai pas donc ça j'en tiens pas compte donc vous oui vous pouvez pas en tenir compte après l'avantage aussi c'est que ça ouvre un débat autour des gens qui répondent à vos chroniques et ça crée un oui c'est c'est aussi on demande pas enfin je dis pas je suis pas porte-parole des humoristes non plus mais en tout cas moi je demande pas aux gens d'être d'accord avec moi et de rire à tout ce que je fais enfin moi je fais des choses qui me font rire que je partage plutôt c'est plutôt l'inverse quoi je me dis pas qu'est-ce qui va faire rire les gens je me dis ça ça me fait marrer je le dis et puis si tu vas faire marrer des gens c'est impossible Renaud oui c'est en fait c'est absolument impossible d'avoir un humour apolitique comme certains pourraient éventuellement le vouloir quoi dans un certain sens ouais moi je crois pas trop à l'aspect apolitique les gens qui disent moi je suis apolitique on vit dans un après faudrait définir les termes mais on vit dans un contexte politique idéologique donc oui forcément de toute façon prendre la parole en public c'est déjà un acte politique pour moi ou écrire un livre c'est un acte politique pas au sens on va critiquer Jean Castex justement mais au sens voilà mon avis voilà ma position mon point de vue dans le monde c'est bien après la politique il y a des humoristes qui réussissent vachement si on pense à Zelensky et inversement et Zelensky pardon Zelensky oui 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 après il y a un peu plus BP Grillo même s'il n'est plus directeur de son mouvement mais du coup il y en a qui qui s'y risquent aussi à juste titre ou pas selon vous chacun fait ce qu'il veut chacun est libre c'est la phrase de Coluche comme les politiques nous font rire on va faire de la politique ouais ouais la politique appartient à tout le monde moi c'est pas le truc qui me choque qu'un humoriste ait envie de après avoir critiqué un système ait envie de mettre les mains dans le cambouis pour le changer concrètement j'ai plutôt de la sympathie pour cet élan là c'est pas quelque chose qui me choque mais de même que j'en sais rien un boulanger du coup vous vous présentez en 2022 il doit s'intéresser à la chose publique quelqu'un qui s'intéresse à la chose publique c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses semblables pour moi c'est plutôt un élan j'ai plutôt de la sympathie pour ça quelles que soient ses idées du coup vous pourrez vous présenter aux présidentielles je savais qu'il y avait une question comme ça derrière ah bah oui là j'annonce ma candidature maintenant c'est maintenant mes chers compatriotes non non mais je fais non non mais je fais on ne sait pas en vrai on ne sait pas je ne peux pas dire non je ne peux pas dire oui évidemment mais je ne peux pas dire non je ne sais pas parce que moi si on m'avait dit il y a 10 ans j'écrirais un livre chez la thèse j'aurais certainement dit je ne crois pas mais non alors qu'en fait oui faisons confiance à la vie c'est beau je ne vais pas mettre ça en catch line tu sais mais si l'interview au livret Ebola faisons confiance à la vie trop tard son livre de développement personnel non faire juste par rapport parce que du coup vous mentionnez bah oui effectivement sortir un livre un roman chez la thèse dans la technique d'écriture forcément c'est hyper différent que de faire du spectacle sur scène que de faire du ou de l'écriture de chronique ou même par rapport à Cosme qui était un récit qui n'engageait pas du tout les mêmes ressorts les mêmes ressorts chez vous c'est quoi la difficulté principale quand vous avez écrit ce roman Le Roi n'avait pas ri par rapport justement à la technique d'écriture est-ce qu'on vous a aidé par rapport à ça ou non moi je suis assez solitaire dans le travail enfin on m'a aidé après dans la relecture avec Lara Dupond-Monod notamment on m'a aidé l'équipe de la thèse aussi oui oui on a fait quelques modifs et tout mais dans le travail d'accouchement on va dire quelle difficulté j'ai rencontré la vision globale était comme j'ai l'habitude d'écrire des choses plutôt courtes à savoir des chroniques de 4 minutes 30 là on était sur un plus gros chantier donc la vision globale était plus difficile à appréhender mais après je ne crois pas il faut se faire confiance il faut commencer à écrire et puis la chance que j'ai d'écrire beaucoup tous les jours c'est que je jette aussi beaucoup et que j'ai moins de je ne suis pas fétichiste de ce que j'écris je ne me dis pas ah ça absolument j'ai aucun problème à virer un paragraphe mais c'est beaucoup lié au fait que de toute façon j'en écrirai un autre demain je ne suis pas accroché à des choses donc il y a ouais j'ai eu un côté où j'écris une V1 quoi brute sans me poser de questions et après une fois que j'ai cette matière là je la taille j'enlève des trucs j'en rajoute comme je continuais à lire en plus pendant cette période où j'écrivais il y avait des choses que je lisais que je nourrissais que je mettais moi j'écris un peu par couche j'écris pas au fil de la plume c'est à dire j'écris comme un sculpteur prendre un gros truc je dégrossis et puis après j'affine jusqu'à ce que j'en ai marre et là la dernière relecture que j'ai fait je dis c'est bon vite à vie de triboulet je fous le camp pars de la maison j'ai mis un coup de pied au cul et voilà quoi et ça me plaît parce que je me dis voilà là j'ai fait je travaille jusqu'en avoir marre de relire et de voilà oui puis finalement il y a un truc fascinant là-dedans qui m'intéresse c'est un peu hors sujet mais dans la création c'est à quel moment une oeuvre est terminée et ça m'intéresse beaucoup en peinture à quel moment de Vinci il regarde son tableau il fait c'est bon à quel moment il est sûr que s'il rajoute pas un truc c'est pas mieux et ça c'est marrant le moment où tu vois tu dis bon allez c'est bon et moi je c'est pour ça que je le fais jusqu'à en avoir marre une fois que j'en ai marre je sais que j'aurai pas de regrets dans dix ans de me dire ah bah j'aurais travaillé une heure de plus ça aurait été mieux non c'est bon oui puis au bout d'un moment au bout d'un moment le livre il appartient à ses lecteurs aussi il faut voilà il faut qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent quoi exactement mais en tout cas pas de difficulté oui c'était la la vision globale la longueur et bien merci beaucoup ça m'a plus amusé d'écrire celui-là que Cosme mais parce que Cosme c'est un copain à moi et donc j'avais bah oui c'est pour ça que je disais la royauté mais que j'avais envie de resituer son histoire qu'il soit aussi content lui de lire ça alors que là bon a priori la famille de Triboulay elle va pas peut-être un Jean-Marc Triboulay dans l'Ariège qui va me dire dis non méfiez-vous ça devrait se régler assez rapidement bah merci beaucoup Guillaume Meurice en tout cas pour cette discussion c'était très sympa et à défaut de vous voir sur scène on peut toujours vous écouter sur France Inter et puis on peut aussi vous lire donc avec Leroy Navé Paris aux éditions La Thèse merci beaucoup bonne journée merci merci merci